Yazerdan Building, on est 60 membres sur la newsletter. Merci beaucoup par rapport à ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le lien du commentaire épinglé. Mettez votre prénom, votre adresse e-mail et vous serez inscrit pour recevoir un e-mail chaque semaine. La première chose que je retiens en 2022, c'est que le temps passe super vite. La plupart d'entre nous l'ont remarqué durant ces dernières années, le temps passe super vite. Le temps n'attend personne. Le temps, c'est la seule variable que tu partages équitablement avec les autres. La plupart d'entre nous font des résolutions début janvier et finissent par les oublier, vivre comme un grand-père toute l'année et re-bolote. Boum, nouvel an, résolution, nouvel an, résolution. Écoutez les gars, il faut vivre avec de la vitesse. Arrêtez de vivre lentement. Je vous l'ai dit durant des mois, arrêtez de vivre lentement. On est jeune, on est censé dominer le monde, on est censé explorer ce monde. On est censé identifier des opportunités à droite et à gauche. On est censé donner notre âme, notre corps, vraiment puiser toutes nos ressources physiques, mentales, etc. La plupart d'entre nous vivent comme des grands-pères. La plupart d'entre nous jouent aux jeux vidéo, restent dans leur chambre. Des fois, ils vont à la salle, des fois, ils vont au foot et tout. Mais leur routine est trop lente pour des jeunes. On est à notre prime, les gars. Entre 20 et 25 ans, entre 18 ans et 25 ans, vous devez littéralement puiser toutes les ressources de votre corps. Et de votre âme et de votre mental, de ce que vous voulez. On est jeune, bordel, les gars. On est censé explorer ce monde. Donc, réveillez-vous, arrêtez de vivre comme des grands-pères et allez explorer ce putain de monde, les gars. Deuxième chose que je retiens, ce sont les belles découvertes. End it it. Vraiment l'homme qui a changé la vie des millions de personnes. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, j'aime bien cet individu parce qu'il est mieux placé que moi dans la société, parce qu'il connaît plus de choses que moi, il a vécu plus de choses que moi, il a vu plus de choses que moi, il a tout ce que je n'ai pas. Tu dis ça ? Aujourd'hui, on va te dire que tu es un fanboy. Les gens manquent d'humilité. Ils ne veulent pas accepter le fait qu'il y a une personne qui est mieux placée qu'eux. Il y a une personne qui a vécu des choses, qui sait de quoi elle parle, qui te montre de quoi elle parle, etc. Et pourtant, si tu l'aimes mieux, tu es un fanboy. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il faut que tu sois humble et que tu connaisses ta position dans la société, dans la hiérarchie sociale. Je suis là, il doit être là-bas, frère, et je l'accepte, je l'accepte. Donc, je travaille sur moi-même. J'essaie d'apprendre de lui et j'essaie de monter, de gravir les échelons, ok ? Donc, ne trouvez pas dans ce piège où vous commencez à dire, ah, mais lui, il raconte du n'importe quoi. Soyez humble et essayez d'apprendre. C'est exactement ce que j'ai fait, ok ? Je suis humble. Quand il y a une personne qui est mieux placée que moi, je ferme ma bouche, j'écoute. I'm all ears, comme on dit en anglais, tu vois. J'active mes oreilles, je ferme ma bouche, ok ? Donc, encore une fois, les gars, en 2022, il y a eu de belles découvertes, ok ? Il y a eu Iman Gazi, etc. Il est dans le game depuis longtemps, mais vraiment, en 2022, c'était son boost. Il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont inspirés d'un 8-8, qui ont commencé à faire des podcasts, qui ont commencé à créer encore plus de contenu, à montrer encore plus d'informations, etc. Donc, en 2022, on a vraiment eu cette richesse d'informations. On a vraiment eu ce bagage financier, etc., pour qu'on puisse sortir de la matrice. Donc, ça, c'est un des meilleurs points de 2022. Troisième chose que je retiens en 2022, les gens ont fait leur choix, ok ? Aujourd'hui, on a eu le temps. Avec le confinement, on a eu le temps de formuler certaines opinions. On a eu le temps de réfléchir d'une certaine façon, tu vois. Donc, les gens ont fait leur choix en 2022. Ils savent s'ils sont pro-mach ou s'ils sont anti-mach. Ils savent s'ils sont pro ou bien s'ils sont anti, tu vois ce que je veux dire ? Ils savent s'ils sont pro-indutaires ou ils sont pro-matrix, tu vois. Genre les gens de la matrice, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que débattre avec les gens, quand ce n'est pas avec des arguments précis, etc., quand c'est juste littéralement débattre pour débattre, ça ne sert à rien, ok ? Il faut couper le débat. Je vous l'ai déjà dit, j'ai encouragé le débat, mais j'encourage le débat avec des arguments, avec une certaine logique, ok ? Avec un certain raisonnement. Mais le débat, genre de haine et tout, ça a coupé. Même sur les réseaux, vous n'allez pas changer l'avis des autres. Vous n'allez pas changer leur façon de réfléchir. Les gens ont fait leur choix. Les gens ont eu le temps de faire leur choix, ok ? Donc, c'est ce que je retiens en 2022. Aujourd'hui, je ne force personne à regarder mes vidéos. Aujourd'hui, je ne force personne à être d'accord avec moi. Au contraire, je serai content de voir quelqu'un qui contre mes propos et qui sort des arguments pour qu'on puisse débattre, ok ? Donc, comme je vous l'ai dit, les gens ont fait leur choix. Ça ne sert à rien de débattre pour débattre. Quatrième chose que je retiens en 2022, le monde digital est devenu le monde réel, ok ? Je vous ai dit pas mal de fois sur cette chaîne YouTube que le monde digital, ce n'est pas le monde réel, que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, etc., etc. Mais j'étais dans cette phase de développement personnel où je voulais m'éloigner des réseaux et je voulais être ce gars productif et encore une fois, la masturbation mentale, ok ? Aujourd'hui, il faut l'avouer, l'argent solide se fait dans le monde digital, ok ? Toutes les opportunités sont présentes dans le monde digital. Le monde réel, c'est rester dans un bureau de 8 à 5, être payé le même salaire, respecter les contraintes de rentrer chez toi et de recommencer, tu vois ? Le monde digital est littéralement illimité. Tu travailles comme tu veux, quand tu veux, ok ? Tu travailles là où tu veux. Donc, cette liberté, etc., doit être explorée, ok ? Le monde digital doit vraiment être exploré maintenant. C'est maintenant que tu dois apprendre à faire des skills. Tu dois connaître les high income skills. Tu dois connaître certains processus. Tu dois connaître une façon de vendre, etc. C'est maintenant qu'il faut tout explorer, surtout quand tu es jeune, ok ? Donc, le monde digital va littéralement prendre le dessus, ok ? Il prend déjà le dessus et il prendra le dessus, ok ? C'est là où toutes les opportunités sont présentes. Donc, encore une fois, donne la priorité au monde digital et ensuite au monde réel. Cinquième chose que je retiens en 2022, un plan d'action sans action n'est qu'une perte de temps, ok ? Ce n'est pas un truc spécifique à 2022, mais vraiment, en 2022, j'ai vraiment voulu me libérer de mes chaînes de procrastinateurs, tu vois ? Donc, j'avais un plan d'action, etc. Mais je ne foutais rien, ok ? C'est jusqu'à la fin de 2022, quand j'ai découvert Industite, etc., que j'ai vraiment commencé à faire les choses, ok ? Donc, les plans et tout ça, c'est bien beau, tu vois ? J'avais mis des carnets où j'écrivais mes objectifs de 2022, ce que je vais faire à droite et à gauche et tout. Ça ne sert à rien de le faire si tu ne vas rien faire, tu vois ? Donc, au début, les 4-5 premiers mois de 2022, je ne foutais quasiment rien, ok ? Par rapport à ce que je fais maintenant. Maintenant, je suis productif. Maintenant, je passe à la pratique, ok ? J'ai une newsletter, j'ai des membres actifs. Maintenant, je passe à l'offre de temps en temps, etc. Donc, je fais des choses, je passe à la pratique, je découvre pour moi-même, ok ? La pratique est la meilleure des leçons, ok ? J'en ai marre de la théorie. À l'université, ils ne nous apprennent que la théorie. Donc, ça commence à me monter à la tête, ok ? Là, je suis en full pratique. Avec la pratique, c'est de la vitesse. Avec la pratique, tu apprends tes erreurs. Avec la pratique, tu t'améliores, ok ? Comme je vous l'ai dit, les plans d'action, les objectifs et tout ça, c'est bien beau. Mais frère, si tu ne fais pas le travail, ça ne sert strictement à rien, ok ? Et pour revenir au premier point, le temps passe vite, le temps n'attend personne. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao !